Salut, bienvenue sur la chaîne 5 heures de livre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman extraordinaire. D'Adi Lou Durand, roman historique, roman d'aventure, roman d'action, roman policier, financier, tout y est. Ça commence dans une maison au sud, un enfant, toi de garde du corps avec qui il discute, tout écale, on entend les criquets, il semble bien, tout d'un coup il attaque, on prend l'enfant, il court, il court. Le but, protéger cet enfant, quoi qu'il arrive, l'enfant doit survivre, parce qu'il a des clés. Et au fur et à mesure du livre, on apprend que cet enfant est le petit-fils d'un banquier suisse, qui voyant les problèmes d'arrivée, dissimule des sommes d'argent énormes pour que l'Allemagne nazie ne s'en empare pas. Parce qu'on parle de centaines de millions de dollars. Et le lien de la guerre, c'est l'argent. Avec de l'argent, on peut faire basculer des situations parfois justes. Le banquier torturé, il arrive à ne pas parler. Il n'y a pas de prise. Sa fille est morte ou disparue. Aucun moyen, aucune prise. On finit par donner cette affaire à un universitaire allemand, un peu particulier, mais brillant. Il reprend l'affaire du début. Et il se rend compte que la fille n'est peut-être pas morte. Donc pourquoi ne pas essayer de voir ce qu'elle est devenue. Une femme, du jour au lendemain, qui était une mondaine, très active, sportive, pleine de vie, qui disparaît. C'est curieux. Et puis, on se rend compte que cette femme, il l'appelle elle parce qu'il en est presque amoureux. Elle a eu un enfant. Et cet enfant, il commence à comprendre quel rôle il joue, comment elle l'a préparé. Alors commence une traque à travers toute l'Europe, de tous les niveaux. On y met de plus en plus de moyens parce que, forcément, la guerre ne se gagnant pas tout de suite. Les sommes d'argent en jeu étant tellement énormes, il faut de l'argent, il en faut toujours plus pour avancer, pour prendre le dessus contre l'ennemi. Mais cet enfant, il ne se laisse pas prendre. Alors, on utilise tous les moyens. On utilise elle. Et là, c'est le drame. Il est fou furieux, mais il veut continuer sa traque. Parce qu'en même temps, il sait que ce sera probablement sa dernière traque. Et ce garçon, alors commence une partie échec entre lui et l'autre. Il se connaisse, il se devine. Ses gardes du corps disparaissent les uns après les autres. Mais il y a toujours quelqu'un pour l'aider. Mais lui, il ne veut plus être aidé. Parce qu'à chaque fois qu'il a quelqu'un l'aide, cette personne meurt. Donc il ne veut plus de mort à part sa faute. Il va jusqu'au bout. Il veut faire en sorte de gagner cette partie échec. Et pour ça, il est prêt à tout. Il sacrifie tout le monde. Y compris l'homme qui arrive aux Etats-Unis. Et qui semble être son père. Mais lui, pour cet enfant, il n'y a qu'elle. Et elle, elle lui a donné une mission. Et il n'y a que cette mission qu'il doit tenir. Et là, c'est juste absolument génial. Je ne peux pas tout vous révéler. Parce qu'il y a trop de choses à découvrir, à vivre. Vous êtes dans cette histoire. Vous les suivez. Vous courez avec eux. Vous planquez vos miches quand vous entendez des balles fuser. Vous êtes terrifié par le comportement de certains. Vous êtes triste quand les drames arrivent. C'est une réussite parfaite. Lou Durand, avec ce livre-là, pour moi, rentre dans les très très grands. C'est juste, il n'y a rien d'acheter. Ce livre est bon. Lisez-le. Dévorez-le comme moi. Partez dans cette aventure folle à travers toute l'Europe. Sentez ce que ça représente. Après, commentez. On en parlera. Lisez-le. Commentez. Likez. Partagez autour de vous. Parlez-en. Et puis, abonnez-vous. J'ai plein d'autres moments à vous proposer. Vous avez plein d'autres choses à vivre. Vraiment. Bonne lecture. Moi, je repars en trac. À bientôt. Bonne lecture. Au revoir.